Générique Bonjour, à l'honneur, dans notre émission aujourd'hui, le diocèse de Dyn-Riez et Cisteron, une très belle terre, rude par son climat et ses reliefs, à peine 160 000 habitants, mais une activité de tourisme très importante, bien sûr les sports d'hiver, mais aussi l'activité thermale, on en parlera avec Gréoulébain. Le département a d'ailleurs été précurseur dans le domaine de l'agro-tourisme. Et puis il y a un gros projet de développement autour de Manosque, avec la construction d'ITER, le réacteur expérimental thermonucléaire. La paroisse prend part à l'accueil des nouveaux habitants. Nous allons le voir dans un instant avec Mgr Loiseau. Un grand merci d'être avec nous, Mgr. Vous êtes donc évêque de Dyn-Riez et Cisteron. Vous avez en 2009 achevé toute une démarche de trois années de réflexion qui se poursuit aujourd'hui et qui est mise en application après des orientations assez claires que vous aviez données en 2009. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le diocèse ? Alors, on avait un premier slogan pour la première partie, c'est « Nouvel élan missionnaire ». Je crois que ça marquait cela. Puis ensuite, on est passé à une autre étape, à partir de octobre 2009, qui était autour « Évangéliser dans l'amour », avec des orientations pastorales, m'inspirant à ce moment-là de ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Ma vocation, c'est l'amour ». – Vous êtes patronne de la mission ? – Eh oui, avec François-Xavier. – Pour quelle raison vous étiez-vous inspirée de Sainte Thérèse ? Il y avait des liens particuliers entre Sainte Thérèse et l'Église de Dynes ? – Écoutez, c'était un lien personnel avant tout, parce que moi-même, j'ai été marqué par la spiritualité thérésienne depuis ma tendre enfance, par mes parents et toute ma famille. Et je me disais, dans ce diocèse, un jour, il faudrait qu'on fasse venir les reliques de Sainte Thérèse. Il a fallu presque dix ans pour y arriver, et c'était magnifique. – Qu'est-ce qu'elle apporte, la petite Thérèse, sur une terre, dans les Abdes-aux-Provences ? – Eh bien, elle apporte ce souci à la fois de tendresse, et vis-à-vis de Dieu, recevant de Dieu tout l'amour pour le donner, aimer et faire aimer. Et ça, c'est indépassable. Et je voulais mettre cela en lumière dans notre diocèse. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens de ce pays connaissaient Sainte Thérèse de l'enfant de Jésus et sont venus très nombreux vénérer les reliques. Et les reliques ont parcouru tout le diocèse. – Comme quoi sur cette… – Ah, extraordinaire. – Dans ces montagnes, dans ces vallées, il y a un attachement… – Jusqu'au fond des vallées. – J'évoquais tout à l'heure la construction d'ITER, le réacteur thermonucléaire expérimental. Le site de Manos qui a été confirmé en 2005, ce qui bouleverse la ville, puisqu'il y a des gros projets de développement, l'accueil de nouveaux habitants de partout à travers le monde, puisqu'il y a 27 pays qui collaborent autour de cette aventure scientifique. Et justement, de concert avec la ville, la paroisse est mobilisée. – Reportage. – Manosque, cette ville des Alpes, Jean Gionneau l'a décrite à maintes reprises dans ses romans. Aujourd'hui, Manosque offre le visage d'une ville en pleine expansion. – De 19 000 habitants en 1999, la ville en compte désormais 23 000. Une augmentation de la population due essentiellement à l'arrivée d'ingénieurs et de chercheurs étrangers liés à la construction d'un futur réacteur de fusion expérimentale. Prendre en compte la diversité religieuse issue d'une population devenue de plus en plus cosmopolite, voilà aujourd'hui le nouveau défi du curé de Manosque. Le père Gilbert s'est lancé dans une nouvelle pastorale permettre à tous de vivre ensemble. – Il y a eu l'arrivée d'un certain nombre de nationalités puisque c'est l'ensemble de l'Europe, c'est la Chine, c'est la Corée, le Japon et l'Inde et les États-Unis bien sûr. Et très très vite, nous avons vu arriver des personnes aussi à l'église avec des demandes de catéchèse, avec des cheminements au niveau spirituel, de recherche à ce niveau-là. Et on s'est dit, il faut à la fois être présent et donc être prêt à les accueillir et à la fois préparer l'ensemble de la communauté humaine et chrétienne à l'accueil de cette interculturalité avec la dimension interreligieuse. Car parmi ces nouveaux arrivants, tous ne sont pas catholiques. C'est ainsi que Manosque Fraternité, en partenariat avec la mairie, voit le jour. – Eh bien, dans le projet de Manosque Fraternité. – Manosque Fraternité se veut avant tout un espace de dialogue entre le maire et les représentants de toutes les sensibilités religieuses présentes à Manos. Et la mairie a mobilisé des moyens humains et financiers pour que le vivre ensemble devienne une réalité. – J'ai confié Manosque Fraternité à deux jeunes conseillers qui ont mordu à ça. Et ce sont des jeunes et ils ont compris que de toute façon, on est tous appelés à vivre ensemble. Et la municipalité a mis des crédits pour travailler là-dessus. Et maintenant, il va appartenir, bien entendu, à toutes ces religions de faire un effort eux aussi pour dire, oui, on est d'accord là-dessus. – En attendant, un accueil paroissial est proposé à tous les nouveaux arrivants et cela, quelle que soit leur conviction religieuse. Mais des projets et des actions en faveur d'une meilleure connaissance de l'autre sont mis en œuvre à l'initiative du curé. – Nous avons fait déjà l'année dernière des sessions organisées par la paroisse pour une sensibilisation à l'interculturalité et le lien entre les différentes religions. Et à ce niveau-là, plein d'autres projets sont en réflexion et en cours. – Avec l'école internationale, nous sommes en train de réfléchir comment, à l'intérieur de l'école, dans le cadre de la laïcité, aussi permettre que le lien entre culture et religion puisse se faire et qu'une connaissance minimale des différentes religions puisse être proposée aux élèves. – Et c'est la raison pour laquelle la laïcité me semble effectivement un élément porteur de sens puisqu'il permet à tout être humain, dans le respect de ce qu'il est, de ce à quoi il croit, de communiquer, de travailler ensemble et finalement trouver une forme d'harmonie. – Trouver une forme d'harmonie entre les peuples, le père Gilbert, lui, a déjà trouvé, semble-t-il, un bon compromis puisque la messe, lorsqu'il la célèbre, est dite en cinq langues. – Comme Simeon, je suis entre tes mains, j'ai compris qu'il dit, comme partout où vous êtes, je suis avec vous. – Monseigneur François-Xavier Loiseau, vous aussi vous mettez à parler l'anglais et différentes langues pour aller parler à ces fidèles qui s'installent à Manos, d'ailleurs qui ne sont pas tous de religion catholique. – Je suis vraiment un infirme au point de vue des langues, vraiment, même l'anglais. – En tout cas, à travers cet engagement de la paroisse et du Père Marais, on perçoit bien que les chrétiens participent à se vivre ensemble, et plus que cela. – Oui, 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 c'était préparé déjà depuis quelques années. Et avec l'apport aussi des sœurs Xavier, qui sont à la Pourac, dans une petite communauté pas loin de Manos, et puis bien d'autres chrétiens sur place. Vraiment, moi, je loue ce travail qui a été fait depuis quelques années, et ensuite en lien avec la mairie, c'est-à-dire ça, à la fois interreligieux et interculturel. – Autrement dit, il y a cette perception d'une laïcité positive, où les religions ont un rôle à jouer, notamment dans cette histoire de la ville, où il y a un développement, comme on le disait, économique important. – Oui, il y avait déjà des étrangers qui étaient là, parce qu'il y avait un premier afflux de gens qui étaient avec le centre énergie atomique Cadarache, déjà depuis 20 ans. Donc, des gens étaient arrivés, des gens, des ingénieurs et tout ça, mais maintenant, c'est extraordinaire, c'est un mélange de peuples. – C'est quoi la question qui se pose, vous, en tant qu'évêque, responsable de l'évangélisation, mais aussi contribuant à ce qu'on appelle le vivre ensemble, la fraternité ? C'est quoi l'enjeu, les questions qui se posent, quand on voit de tels projets ? – Ce que vous dites, le vivre ensemble. Je crois que la première démarche pour notre Église, et comme chrétien, c'est d'être inséré dans la communauté dans laquelle on est, au nom du Christ qui s'est inséré dans notre communauté humaine. Alors, là, ça joue pleinement, en recevant, vraiment, en accueillant des gens qui viennent de partout. – C'est-à-dire que ça ne va pas de soi ? – Eh bien, pas forcément, non, parce qu'il a fallu travailler quand même aussi avec des commerçants, avec d'autres, de façon à ce que les attitudes d'accueil soient quand même humaines. – C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir de la peur ? – Oh oui, il y avait de la peur et tout ça. Alors, bien sûr, il y avait des communautés maghrébines, et puis, donc, ça n'a pas été facile. En particulier, il y avait des harkis, et d'autres venaient d'Algérie, donc il a fallu faire un lien entre tout cela. – Et l'Église a servi à faire un lien entre les deux ? – Je crois, en particulier, des petites sœurs de Jésus qui étaient implantées au cœur même de la communauté harki. – Bon, mais ça s'est commencé depuis longtemps. – Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens peuvent faire des ponts, comme ça, entre des personnes qui, a priori, sont plutôt… – Il y a une volonté, et une volonté de cette communauté chrétienne d'aller au-devant des autres et de dire, mais tout simplement, le message de l'Évangile, d'être le méchage et la béatitude, d'être là, au milieu d'eux. Ce n'est pas de remplir forcément les Églises, encore que nous accueillons les chrétiens, les catholiques qui viennent dans nos Églises et en plusieurs langues. – Comment ça articule ? On l'entendait tout à l'heure, Père Marie parlait en anglais, d'ailleurs lui est assez doué pour les langues. Comment s'articule la mission et tout ce travail multiculturel, au fond ? Comment ça s'articule pour vous ? – Ça s'articule, je ne sais pas comment dire, moi, ça va un peu de soi et ça se fait petit à petit. Enfin bon, il doit y avoir des tensions aussi, sans doute un terme, qui recommence, mais on a su trouver des personnes qui mènent à bien ce projet. Mais ce n'est pas le seul, parce que de l'autre côté de l'adurance, à Gréau-les-Bains, il y a aussi tout un travail qui est fait. – Ville thermale importante. – Ville thermale, troisième ville thermale de France, mais aussi très proche du centre ITER. – Quelle est la nature du projet missionnaire à Gréau-les-Bains ? – Alors Gréau-les-Bains, c'est le même, c'est l'accueil. À la fois, ils sont habitués à l'accueil des touristes et des curistes, mais aussi, ils vont l'élargir à beaucoup d'autres personnes. Et alors, pour ce faire, moi, je ne me voyais pas en mesure, moi, pauvre évêque, vraiment, avec peu de ressources en prêtres et en fidèles. – C'est-à-dire, il y a combien de prêtres dans votre diocèse ? – Il y a 23 prêtres sur un grand territoire, et il faut les répartir au mieux. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas y arriver tout seul, il faut qu'on se mette à plusieurs diocèses. Le centre ITER et Cadarache sont au confluent de quatre départements. Je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver, avec les autres évêques, le fait de travailler ensemble pour accueillir ce monde-là et être présente d'évangile dans ce milieu-là. Et alors, l'évêque de Toulon, Dominique Ré, m'a répondu favorablement. – Qui était ici, sur ce plateau, il y a quelques semaines. – Oui, je l'ai vu, et il m'a aidé pour que, au point de vue aussi multiculturel, nous puissions faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire, nous avons allié un secteur qui est de mon diocèse avec un secteur du sien, assez grand, et avec le curé, il est de mon diocèse, mais avec lui, il y a un père mexicain, et il y a deux Colombiens prêtres, puis ensuite, une autre communauté colombienne. – Autrement dit, pour soutenir la mission tous ensemble. – Oui, et puis un diacre qui est du pays. Voilà, avec cet ensemble-là, ça commence tout juste, ça a commencé en octobre dernier, mais c'est bien parti, et je crois qu'on a là quelque chose d'intéressant. Moi, ce que je voudrais, c'est continuer la réflexion avec les autres diocèses pour que l'on se soucie tous ensemble des répercussions, de cet afflux de gens, de chercheurs, de travailleurs sur ce secteur. – Et quel est le message, en fait, à leur dire, pour vous ? – Le message, c'est que l'Église est là, et elle vous accueille, elle vous entend, et elle est là aussi pour vous montrer un peu l'Évangile et en vivre. C'est très bien, moi j'ai déjà fait visiter ITER aux évêques du coin, à des équipes pastorales, et je crois que c'est très intéressant. – C'est-à-dire ? Parce que là, vous parlez du projet scientifique en tant que tel. – Parce qu'on va sur place, on peut visiter, avec Ankar, on fait le tour du terrain, qui est énorme, ils ont arrasé complètement une colline pour faire un grand plateau, et sur ce plateau, ils sont en train de creuser actuellement un trou qui fait la hauteur de la tour Eiffel, pour implanter ce qu'ils appellent le tokamak, c'est-à-dire le lieu où se fera l'étincelle. – Et en même temps, Monseigneur, on sait votre amour pour la nature, les beaux paysages, les vallées des Alpes de Haute-Provence, alors on peut être surpris de vous voir aussi mobiliser autour d'un projet scientifique. – C'est vraiment une belle réalisation humaine aussi, c'est un projet humain considérable, puisqu'il engouffre des milliards et certains le critiquent, mais je crois que c'est aussi l'avenir, l'avenir de nos énergies qui est en cause là. Ça ne sera pas en résultat avant 2026, mais je crois qu'on peut espérer. Et pour notre planète tout entière. – Donc on comprendra, Monseigneur Loiseau, que vous êtes favorable à ce projet qui est implanté dans votre région. – Oui, tout à fait. – Alors peut-être on passe d'un domaine à un autre, qui est complètement différent, qui est le tourisme, et plus particulièrement ce que vous développez autour de l'accueil des touristes. C'est une activité économique, aussi une autre activité économique très importante du département. Et vous avez développé les promenades spirituelles, la méditation biblique dans toutes ces zones de montagne qui sont propices, ces randonnées bibliques. Pour quelles raisons, pour vous, c'est important ? – Alors ça, c'est l'autre volet. Là, c'est une œuvre humaine. On creuse la montagne dans un cas, mais là, c'est pour admirer la montagne et pour s'en aspirer pour retrouver Dieu. Et moi, voyant cela dans mon diocèse, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a un atout touristique extraordinaire. Il faut qu'on le mette sans valeur pour retrouver le Créateur et aussi faire, retrouver aussi des éléments de la Bible, parcourir ce pays, la Bible en main. – On marche, donc on marche, la Bible en main, on le voit l'instant. – Ah, tout à fait. Alors là, j'ai trouvé une responsable de la catéchèse et son mari, qui est diacre, qui sont entrés là-dedans et nous ont fait des tournées magnifiques avec une centaine de personnes à chaque fois, intergénérationnelles. – Donc il y a un attrait pour ce genre de propositions. – Ah oui, tout à fait, oui. Et ça continue. – Et pour vous, mais même à titre personnel, méditer la Bible ? – Moi, j'ai suivi plusieurs de ces marches. Il y en avait une par trimestre à peu près. – Et quel passage de la Bible peut-on particulièrement méditer ? – Moi, je vois, on a fait le passage de la mer Rouge, on a fait aussi la procession des rameaux avec des ânes vers Jérusalem. Enfin bon, il y a des choses. Aller vers des sources aussi, vers des... – Donc dans un contexte des paysages qui sont propices à la Léxion, vous insistiez. – Alors, ceci a été primé d'ailleurs au moment d'Ecclesia, le festival Ecclesia, et nous avons présenté ce document et ça a été vraiment source aussi pour d'autres diocèses. – Qui donnera donc peut-être des idées davantage pour proposer à ceux qui sont de passage – Oui, oui, tout à fait. – Vous insistiez sur la prière, vous parliez tout à l'heure de Sainte Thérèse. Dans ces fameuses orientations que vous donniez à la fin de cette démarche des trois ans dont je parlais tout à l'heure, pour se renouveler, pour renouveler la mission, vous disiez, il faut mettre en place une prière communautaire. – Pour quelles raisons ? – Oui, oui, communautaire, pas simplement, il faut faire de la prière personnelle et puis s'initier à cela, mais aussi prier ensemble par petits groupes. Vous savez, il y a 198 petites paroisses. Sur les 198, il y en a 100 qui ont moins de 100, de 100 habitants, vous voyez. Donc il faut que les chrétiens puissent se retrouver, se retrouver entre eux, prier entre eux et constituer des petits groupes. – Avec 28 prêtres, on l'a dit tout à l'heure. – 23 prêtres. – 23 prêtres, pardon. – Et donc, il faut qu'on progresse là-dessus. Je crois qu'il y a un accent à mettre sur la prière en commun, parce qu'il ne faut pas que nos églises soient désertées. – Ce serait le risque, ce serait le danger, oui. – Oui, on a beaucoup d'églises et le prêtre ne peut pas être partout tous les dimanches. Donc il faut qu'il y ait la première communautaire, un peu dans chacune des églises et entre les personnes, d'autant aussi qu'on veut lier ça à toute une réflexion sur la lecture divina et approfondir aussi notre lecture savoureuse de la Bible. – Il y a un point sur lequel vous insistez, c'est la collaboration entre prêtres et laïcs, justement. – C'est pour vous très important, vous l'évoquez dans l'un des premiers chapitres de ces orientations, vous rappelez les fondamentaux sur l'exercice de l'autorité dans l'église, et puis la synodéité, les allers-retours pour prendre des décisions pendant la conduite des affaires de l'église. Mais il y a un petit paragraphe qui a retenu mon attention. – Vous disiez, il y a des défauts qui tuent la collaboration, la jalousie et le mépris, le pouvoir et le cléricalisme, le refus a priori qui blesse, l'individualisme et la rigidité. Et je poursuis, il y a des vertus qui développent la collaboration. Le premier accueil bienveillant, la confiance et le respect, l'imagination et l'initiative, la modestie et l'humilité. On voit bien toute votre expérience. – C'est jaillit de moi, c'est de mon expérience, parce que je souffre aussi des manques d'accueil ou des intransigences de certains. Et ça me pose partout. Et je voudrais tellement qu'on collabore entre nous et qu'on s'aide vraiment en frères pour accueillir d'autres en frères. – Quelles sont les barrières à faire tomber dans la collaboration entre prêtres et laïcs ? Parce qu'on en parle très souvent. – Vous savez… – C'est comme un serpent de mer, ça revient pourtant. – Oui, oui, tout à fait. Mais le cléricalisme, il n'est pas simplement du côté des prêtres. – C'est-à-dire que le cléricalisme peut être du côté des laïcs aussi, ou des personnes qu'on a mis en place. – Ça veut dire quoi ? – Ça veut dire qu'on a un pouvoir, on le garde, on s'y accroche, on ne veut pas passer la main, et puis on ne cherche pas d'autres pour collaborer. Voilà, alors il faut essayer quand même de partager les choses et ensemble de bâtir quelque chose. – C'est-à-dire que ce soit un service au fond ? – Oui, tout à fait, dans le sens du service. Et un service humble, c'est dans l'humilité, dans l'amour humble, que l'on trouvera aussi ce qui est le suc même de l'Évangile. – Autrement dit, il y aurait à sortir de faux schémas, de représentations de ce qu'est une mission dans l'Église ? – Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un patron et qu'il y a un responsable. – C'est qui le patron ? – C'est en dernier lieu celui qui a été ministre ordonné, et qui donne notre Église catholique, et celui qui donne le ton et aussi, mais il doit auparavant écouter, mettre en lien les uns avec les autres, et susciter la collaboration, et puis au contraire pousser plutôt que… – Vous savez l'image du berger, j'ai regardé des bergers dans la montagne, ils sont devant, mais aussi ils peuvent être derrière ou à côté, avec leur houlette, et ils guident ainsi leur troupeau, mais pas forcément toujours devant et en tapant sur les moutons, au contraire, il y a une douceur même dans l'attitude du berger qui est remarquable. – Et alors je croyais qu'ils tapaient avec leur bâton, mais pas du tout, c'est pour guider tout simplement leur troupeau, et puis aussi il y a une façon de prendre avec le recourbé, qui est la crosse de l'évêque, de prendre la patte du mouton pour l'immobiliser, mais l'immobiliser vraiment doucement. Et moi j'ai trouvé ça remarquable. – Pour moi c'est l'image. – On en est où pour vous aujourd'hui de cet apprentissage de la collaboration entre le crêtre et l'évêque ? – Il est toujours à reprendre, toujours à reprendre. C'est pas inné en nous, parce que quand on a un pouvoir, on le garde. – Alors comment se purifier ? – Comment ? – Comment se purifier pour… – Ah, oui ça c'est… Je crois que c'est dans la prière d'une part, et dans l'émulation qu'on peut se donner, je vois entreprètes par exemple, on revient souvent sous ce thème-là, et puis en disant, mais attention, au pouvoir que nous avons, il y a un pouvoir de service avant tout, et voilà un petit peu comment on fait. – Donc c'est un apprentissage au long cours pour l'Église, et en même temps un enjeu majeur pour par exemple votre diocèse de dîneries et dîneries. Il faut collaborer avec les laïcs qui sont sur place, et leur donner des responsabilités, les soutenir, et en même temps donner une orientation, ce que je fais comme évêque, en donnant des orientations diocésaines. – Juste avant de donner le coup de chapeau, votre coup de chapeau, il y a un contexte à rappeler aussi, qui est les difficultés financières que connaissent votre diocèse. – Alors actuellement on est en grave difficulté financière, je crois qu'on a un certain nombre de diocèses de France, parce que le nombre des donateurs au denier de l'Église, ils baissent plutôt, et ce ne sont pas les jeunes qui donnent, et voilà. – Donc vous devez faire face à des déficits. – Et puis on avait d'autres soucis financiers qui étaient d'organisation de notre gestion, et je crois qu'on a pris vraiment l'affaire en main, fermement, et cette année on a fait un effort remarquable pour le denier de l'Église, puisqu'il est passé à plus de 23%, je ne sais pas si ça durera tout le temps. – C'est un coup de chapeau donc à ce donateur, et c'est d'ailleurs en ce moment toutes les campagnes de communication autour du denier de l'Église, pour permettre à l'Église de conduire sa mission. – Et de comprendre un peu ce qui est en jeu. – Que l'Église n'est pas riche, en l'occurrence, vous venez de le dire, même vous devez faire face à des déficits importants. Alors le coup de chapeau, pour qui est-il ce coup de chapeau ? – Alors mon coup de chapeau par rapport à ça, c'est que j'ai été vraiment étonné en disant un peu mes difficultés, il y a un groupe d'artistes, de personnes que je connais, puis d'autres que je ne connais pas, qui se sont associés pour faire une vente-exposition d'œuvres qu'elles donnent. Et alors, surprise, il y avait une vingtaine de peintres et d'artistes qui étaient là, avec une centaine d'œuvres, et ça commence maintenant à circuler, et il y a une vente, et déjà on a récolté au moins 5 000 euros dernièrement. – Qui manifeste, même si c'est symbolique, l'attachement de l'Église, et puis complètement… – Ah oui, vraiment, moi ça m'a profondément touché. De même aussi, le geste des prêtres, nous avons résolu ensemble, et voté ensemble, le fait de réduire de 100 euros notre traitement par mois, pendant un an, après on fera le point. – Un rendez-vous, pour finir, que vous fixez au filet de votre dossier ? – Oui, il y en a plusieurs, il y a une fil de la solidarité qui se profile pour le mois d'octobre, par là, avec tous les mouvements de solidarité, mais avant, il y a les GMJ, et là aussi, je suis très heureux, il y a un groupe d'une quinzaine de jeunes de mon diocèse, qui ont lancé un spectacle, Racines d'étoiles, et qui a commencé dernièrement, et qui vont circuler dans le diocèse, pour parler des GMJ, et pour récolter un peu d'argent pour eux, bien sûr, pour le voyage. – Voilà, belle aventure que vous suivez, qui a la bénédiction. – Tout à fait, parce que vraiment, ça a une tonalité spirituelle très grande. – Un grand merci, Mgr François-Xavier Loiseau, d'avoir été notre invité dans cette émission. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, vous retrouvez cette émission sur notre site internet. – Sous-titrage ST' 501